Ma frangine m'attend sur le quai. Elle est débrouillarde comme c'est pas permis la Cécile. Je ne la questionne pas sur le comment elle a réussi à braver les agents de la gare pour venir jusqu'au quai au milieu de tous les interdits instaurés depuis la COVID-19. Elle me fait de grands signes tout en courant vers moi en s'excusant d'avoir failli arriver en retard. Cécile a toujours été la plus gentille des créatures. Si les anges existaient, c'est sûr elle en serait un. Je l'en lasse en m'excusant d'avoir oublié de lui rapporter un cadeau de Paris. « Penses-tu, ce virus a fermé toutes les boutiques, t'aurais pas trouvé grand-chose. Allez, t'inquiète. Elle m'a préparé une tarte aux pommes. On passe la soirée à papoter et elle m'annonce un peu gênée que Fabrice l'a demandé en mariage. Bien sûr, j'ai un pincement au cœur parce qu'elle est en train de me dire qu'elle va quitter notre colocation et tout ce qui va avec. Mais je ne veux rien gâcher à son bonheur et je la félicite en l'embrassant de toute mon affection. Pour faire diversion à mon émotion, je lui tends mon ticket. « Tiens, tu pourrais faire vérifier ce ticket de loto quand tu iras chercher tes clopes, s'il te plaît ? Si les gagnants, ça paiera au moins le mariage. Tu joues au loto maintenant ? Oh non, juste une fois pour faire un pari avec moi-même. Sûr qu'on n'aura pas le gros lot, mais un passager m'a dit qu'il y avait quatre gagnants à 446 000 euros. Alors on ne sait jamais. Comme tu dis, avec zéro probabilité, on ne sait jamais. Bon, je regarderai sur Internet tout à l'heure. Je me propose pour débarrasser la table et m'occuper de la vaisselle. On s'est équipé récemment d'un lave-vaisselle à neuf couverts. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler en le choisissant. Quand on est allé voir les modèles dans les magasins, on a fait plein de bêtises en mettant toutes nos affaires dedans, pour se faire une idée plus concrète de leur contenance. Cécile a même fait rentrer ses baskets toutes sales dans le panier du haut. Comme elle ne prenait pas toute la place, elle a voulu que j'y mette les miennes. Nos bêtises n'ont pas été repérées par un conseiller de vente, mais les clients nous regardaient de travers. N'empêche, grâce à cet épisode, s'occuper de la vaisselle à la maison est souvent l'occasion de nous rappeler nos folles expérimentations. ... ... ...